Bonjour à tous, nous sommes toujours au tennis club du Cap d'Agde, au centre international de tennis du Cap d'Agde et avec nous, vous le connaissez, vous le connaissez même très bien, l'un des précurseurs du paddle, en tout cas, tout du moins du côté de Perpignan, Languedoc-Roussillon, Alain Henry, gérant du club du Masse. Bon cher Alain, bonjour. Bonjour Franck. Alors, effectivement, j'aurais pu énumérer, il a un CV énorme, d'ailleurs, avec Cédric Carité, tu as co-écrit le livre de paddle qui s'appelle ? Les fondamentaux du paddle, Amphora. Oui, parce que tu nous avais dit, il n'allait pas avoir une deuxième édition ? Non, pour l'instant, il n'y a qu'une édition, je suis Amphora, voilà. D'accord, pas de scoop alors, t'as envie. Oui, Alain, on va faire un petit topo également sur le club, ça fait un petit moment maintenant que le club, le Masse, s'est lancé dans l'aventure du paddle, on sait que ça a beaucoup évolué. Tu peux peut-être nous retracer un petit peu l'histoire du club du Masse, club de tennis d'abord, et puis qui a évolué, et aujourd'hui qui va proposer un certain nombre de choses, de stages de paddle, de tournois de paddle, enfin, bon bref, je te laisse dire parce qu'il y a tellement de choses à dire. Le programme, le programme est simple, voilà, il y a des tournois toujours, ça c'est classique, voilà, là il y a Infiniti qui va démarrer le 10 juin, le My Paddle Tour le 15 septembre, voilà, et aussi un tournoi d'espagnols, voilà, des espagnols qui viennent faire un circuit fin août, voilà, ça ne fait pas partie de la fédération française de tennis, mais après tout, pourquoi pas aussi laisser les espagnols montrer ce qu'ils savent faire. Voilà, donc ça sera dernier week-end août, voilà, et ensuite au niveau du club, on développe, on essaye de progresser, on a peut-être la volonté de couvrir trois terrains, en rajouter un, donc on travaille dessus, voilà, pour essayer d'être prêt pour la saison prochaine, et de proposer un plus à nos membres, voilà, et puis toujours d'affiner l'équipe pédagogique. Quand tu parles de couverture, ce sont des semi-indors qui seraient en gestation, en projet en tout cas, et ces couvertures pourraient arriver à quel moment, début automne, ou peut-être l'année prochaine ? Le plus rapidement possible, donc on travaille dessus, et donc voilà, on espère dans les 4 mois, 5 mois qu'ils arrivent, voilà. Est-ce qu'il y aura encore du tennis tel qu'on est parti ? On a commencé, je le rappelle, avec 3 terrains, je crois, 4 terrains, et aujourd'hui, on nous en sommes à ? À deux, mais le tennis continue, c'est notre ADN, on a commencé avec le tennis, voilà, il n'est pas question pour l'instant d'arrêter, et je crois que le plus notre club s'est proposé 3 sports de raquette, le tennis, le squash, le paddle, c'est ça qui fait notre, voilà, notre originalité par rapport aux autres, donc voilà, il y a toujours un gros groupe d'enfants à l'école de tennis, ils sont plus de 180, donc une bonne dynamique, donc voilà, on continue, on continue sur ça. Tu as vu quand même le paddle, et d'abord, sa genèse presque, en tout cas ses débuts, même si le paddle existe depuis très longtemps en France, il y a encore 4-5 ans, ça a resté un sport qui était réservé à des initiés comme nous, et depuis quelques temps, on voit ce sport d'ailleurs exploser, non pas qu'en France, c'est un sport qui est en train d'exploser un petit peu partout en Europe et au monde, tu le vois, toi, dans ton club ? Ah ben oui, je le vois tous les jours, oui, bien sûr, après je pense que tous les clubs doivent faire des efforts pour créer des nouveaux pratiquants, voilà, moi ce qui m'inquiète, c'est des clubs qui se multiplient, mais qui ne font pas l'effort de créer de nouveaux pratiquants, s'il y a plus de structures, c'est très bien, mais il faut que toutes les structures créent des nouveaux pratiquants, il ne faut pas qu'ils viennent de puiser dans les clubs qu'ils créent, voilà, donc ça c'est important que tous ces clubs, surtout municipaux, qui se créent, aient une bonne dynamique, sinon il n'y a pas d'intérêt à créer de nouvelles structures, voilà. Peut-être aussi qu'ils ne savent pas créer ce genre, c'est quoi le, alors c'est compliqué, c'est pas si évident que ça, mais les quelques clés pour essayer de créer justement de nouveaux joueurs, de nouveaux pratiquants ? Il n'y a pas, il n'y a qu'une clé, c'est la passion, c'est l'envie, quoi, nous on n'a pas fait le paddle pour l'argent en départ, on l'a fait parce qu'on aimait ça, et parce que c'est une passion, et donc je crois que si on fait des terrains, juste en espérant garder ses membres, ou en espérant proposer autre chose, mais qu'il n'y a personne qui anime, personne qui est passionné dans le club pour ça, ça ne peut pas marcher tout simplement, voilà. Tu parlais d'Espagnols qui venaient à Perpignan, c'est vrai que le plus souvent on parle de Français qui partent en Espagne, ton club montre que l'inverse est vrai. Oui, bien sûr, nous à la frontière, alors c'est un peu différent, mais nous on s'entraîne en Espagne, on joue en équipe en Espagne, je crois qu'il faut que les Espagnols, ceux qui disent qu'il ne faut pas que l'Espagnol vienne dans les tournois, je ne suis pas d'accord, dans le tennis ça s'est passé dans les années 90, 2000, il faut que les Espagnols viennent jouer, amènent leur niveau et nous fassent progresser, c'est ça l'intérêt. Si on joue contre Français, qu'on se retrouve sur les Pémiles contre Français, je ne vois pas tellement la progression qu'on va avoir, quand Bergeron, Blanquet viennent, ils nous amènent leur expérience d'Espagne, donc je pense qu'il faut qu'il y ait des Espagnols qui viennent jouer chez nous, et il y en aura de plus en plus, je pense. On entend dire ici ou là, bientôt, probablement, Alain-Henri en équipe de France, en tout cas c'est son objectif principal, voilà, on voulait en savoir plus à ce niveau-là. Déçu peut-être pour l'instant de ne pas avoir été appelé ? Non, pas déçu d'être appelé, mais par contre, déçu que la fédération n'envoie pas des vétérans aux championnats du monde à Malaga, je ne comprends pas trop, même si ça leur coûte rien, je pense qu'il y a des gens motivés pour y aller à leurs propres frais, donc ça pour moi c'est une grosse exception, je pense qu'il est temps de s'occuper des jeunes, des vétérans, et voilà, donc il faut envoyer aux championnats du monde jeunes des équipes, il faut aussi aux vétérans envoyer des championnats du monde, surtout qu'on aurait une bonne équipe vétérans, entre Cédric Carité, Alexis Salès, on peut avoir une grosse équipe, voilà, ça c'est une petite déception quand même. Bon, Alain, le message est passé, je te remercie, et puis par rapport à ton tournoi, je crois que ça s'est plutôt bien passé, on rentre à la maison ce soir, merci Alain.